L'informerien, Arthur Zagré est en phase de reprise avec le préparateur physique. Yacine toujours pareil. Et puis il y a Roger Assalé qui a fait son examen. Ça a révélé une trace. On part donc sur ces trois semaines que je vous avais indiquées dans un premier temps. On a tout fait pour que ça soit optimisé au maximum. Après match, il y a eu des protocoles de récupération qui ont été mis en place. Et depuis, il y a un décrassage sous forme de collectif. Et puis aujourd'hui, c'était aussi des reprises adaptées en fonction des temps de jeu. Je pense que c'est une équipe qui a de très bons joueurs. Ils sont peut-être un peu moins bien en ce moment. Mais c'est une équipe historique du championnat. Je pense que vous connaissez aussi des joueurs qui composent l'attaque de cette formation. Donc à tout moment, ça peut produire des étincelles. Après, nous, je vais encore aborder le même discours. Mais ce qui m'importe le plus, c'est la réaction de mes joueurs. Après ces trois faux pas, on n'a pas pu prendre de points. Donc aujourd'hui, il faut repartir avec un esprit combatif, avec un esprit conquérant et surtout amorcer une série positive. Ça fait partie du football. Nous, la seule chose qu'on peut mettre en place, c'est d'insister au niveau de la confiance, d'insister au niveau de notre identité, d'insister au niveau de notre projet de jeu et d'insister sur le fait que la dynamique de groupe sera primordiale jusqu'à la fin de saison. Les erreurs font partie du football. Malheureusement, ces derniers temps, on les a concédés. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est la réaction de mon équipe et l'envie de se battre jusqu'au bout. J'ai senti sur les deux derniers matchs, que ce soit Lyon, Lille ou Lyon et surtout Lyon à domicile, une équipe qui a continué à jouer vers l'avant, une équipe qui a continué à bousculer une défense du top 3 français, une équipe qui n'a pas renoncé pendant le match et après le match dans les vestiaires. Donc, ces discours-là, ils me donnent plein d'envie, plein d'énergie positive pour aborder les prochaines échéances. Vous savez qu'on joue tous les trois jours depuis pas mal de temps. Pour nous, c'est un rythme très, très important, mais c'est aussi un rythme qui doit nous permettre de vite se remettre en question et vite passer d'un match à l'autre, switcher pour justement être plus performant le match d'après. La pression, là, depuis le début de la saison, la pression, là, depuis que j'ai repris les fonctions, ça fait partie de notre quotidien. Celui qui n'est pas capable d'évoluer dans cette pression, sous cette pression, il n'a rien à faire dans un sport de haut niveau. Ça fait partie de notre métier. Il y a des très bons côtés quand tout va bien et il y a des côtés un peu plus difficiles quand ça ne va pas. Il faut savoir se remettre en question, savoir se dire les choses et continuer à travailler, continuer à travailler. Le footballeur, son métier, c'est jouer, mais au quotidien, sur le terrain, en dehors, il doit tout mettre en œuvre pour aborder les matchs dans les meilleures conditions. Encore plus aujourd'hui parce qu'il y a de la répétition des matchs et encore plus aujourd'hui parce qu'on est dans une situation difficile. Mais moi, je suis quelqu'un de très positif et je sais qu'on va se battre jusqu'au bout. J'ai revu le match contre Lille et contre Lyon. Surtout contre Lyon, on a eu des situations intéressantes. Je pense que l'engagement de Fred sur la tête, il est à 200%. Malheureusement, ça se joue à quelques centimètres. L'action de junior dans la surface de réparation où Moussa a fouillé un peu, je ne sais pas s'il le veut. Je pense que si junior a un peu plus d'expérience, il peut aussi jouer le pénalty parce qu'il y a un accrochage. C'est tous ces petits détails qui font qu'aujourd'hui, on ne la met pas au fond. Après, c'est un constat. On travaille là-dessus pour que les joueurs s'engagent encore plus. Malgré la jeunesse, on essaie d'avoir ce petit brin d'expérience qui font aussi la différence. Et aujourd'hui, il faut se constater qu'on en est là. Mais on a aussi cette marge de progression parce que les situations, on se les crée. Contre Lyon, on a eu des situations. On en a concédé aussi. Je ne veux pas négliger aussi l'apport offensif de l'équipe de Lyon. Et la possibilité qu'en première mi-temps, ils auraient pu aussi marquer plusieurs buts. Mais on s'est créé des situations. Si on se créait moins de situations, je serais un peu plus ambigu. Mais là, aujourd'hui, c'est le cas. Donc il faut s'engager encore plus pour la mettre au fond. On match plus ? Aujourd'hui, le bilan comptable, il est déficitaire par rapport aux barragistes et par rapport aux premiers non-relegables. Quatre points. On a bien conscience que plus on va aller vers la fin, plus ça sera ambigu. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de paramètres. Des adversaires qui sont avec nous à la course sont aussi dans des situations difficiles au niveau des résultats, au niveau de l'état d'esprit. Je vous rappelle d'où on vient et le delta qui nous était compté à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui, on avait fait un gros effort pour revenir dans le peloton. Je suis persuadé que mes joueurs vont redoubler d'efforts pour montrer qu'on n'est pas encore mort. Et les deux derniers matchs, malgré les résultats difficiles, pour moi, ils m'encouragent. Sous le coup, j'ai été très énervé. Depuis, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Je suis toujours à la recherche d'énergie positive. Donc ça ne sert à rien de ressasser ce qui s'est passé au match allé. Ce qui est vraiment très important, c'est ce qui va se passer dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada